bonjour ou quel vacarme c'est vraiment bruyant avec cette tondeuse juste en dessous de notre balcon je ne peux même pas réfléchir et puis j'attends toujours une réponse de la cpam concernant ma réclamation pour le renouvellement de ma cmu c'est très embêtant car cela perturbe mes rendez-vous à l'hôpital et en plus il y a des problèmes de pénurie d'essence par moment c'est difficile de se déplacer oui je comprends tout à fait c'est vraiment frustrant de devoir subir le bruit du voisinage et pour la cpam je pense que tu devrais les appeler pour savoir où en est à demande peut-être qu'ils ont besoin de plus d'informations concernant ton propriétaire a tu pensé à chercher une solution de logement plus rapide en te tournant vers une agence immobilière cela pourrait peut-être accélérer ton départ oui j'ai déjà commencé à chercher de mon côté mais c'est vraiment un casse-tête avec toutes les démarches et les recherches à faire et puis j'ai également des problèmes personnels avec mon neveu qui m'a banni de sa vie sans raison depuis le décès de sa mère je m'inquiète pour lui car il touche à la drogue et son cerveau n'est pas très clair et en plus il y a des manifestations partout en france à propos de la réforme des retraites j'espère que tout cela va s'arranger ah oui il paraît que le voisin doit s'en aller il en a marre d'habiter là en plus c'est lui qui nous emmerde depuis 15 ans qu'il est là tu crois qu'il va bien ben écoute personnellement je l'ai croisé la dernière fois il a une tête d'alcoolique mais surtout des yeux perçant il a quelque chose de pas net en effet ben tu ne perds rien ici tu n'as rien à espérer dans ce département la vie chère le bruit la pollution la liste est longue c'est juste bien de passage quand tu vas vers l'italie ou la yougoslavie et autres après c'est tout les gens me déçoivent là que je dois me débrouiller à fond à cause de mes problèmes qui vont arriver c'est ce que je risque car mon h est bientôt au bout moi je ne voulais pas de cette aide au départ car depuis le début je me doutais que c'est un tremplin vers d'autres problèmes il a des nouvelles pour moi rené ben je sais pas je vais lui demander il fait vraiment son possible pour toi je croyais que c'était plus simple que ça mais non c'est très compliqué ce qui se passe c'est surtout la situation actuelle la france va très mal je pense que ton objectif vers la suisse n'est pas à négliger mais de rester frontalier c'est pas simple et je sais que tu dois faire vite je le comprends bien et ce voisin chiant qui n'arrange rien en plus oui oui mais aussi le fils du propriétaire je ne voudrais surtout pas le faire jubiler de me voir dans la merde car il n'arrive même pas à payer son foncier de l'héritage de la maison de sa tante qu'il a récupéré une maison de plein pied deux piscines un terrain de boule et deux cours à sept kilomètres de nice ici le foncier s'accube c'est pour ça qu'il voudrait vendre sa ruine que j'habite au plus vite pour engranger du pognon pour lui oui ben c'est pas du grand chose non plus et sa crâne dehors d'après ce que tu me dis il vient voir son père de 82 ans qui n'en peut plus pour l'aider à payer ses dettes son père qui est enfermé depuis un avc il y a 11 ans sans sortir de chez lui sans rien c'est dingue des drôles de gens qui jouent les millionnaires c'est petit quand même ouais t'as vu ça et comme les murs c'est des feuilles à cigarettes j'entends tout ce qu'il dit à son père il a même fait vendre un terrain à son père il y a deux ans pour payer ses dettes ça fait cinq ans qu'il me dit que son père va passer l'arme à gauche c'est vraiment dégueulasse des gens de merde comme ça ici sur les collines s'en est rempli je me souviens des deux soeurs dans ce village de colomar ils ont laissé leur mère en plein cagnard sur un balcon la pauvre n'a pas résisté c'est honteux tout ça pour l'héritage mais c'est des montres religieuses ils sont ignobles c'est quoi cette règle de vie c'est horrible et ils appellent ça le canton ou dit sourire ils sont aimables comme des portes de prison il faut être sur place pour le constater pas commerçant ni sociable enfin les deux vont ensemble